Здравствуйте дорогие друзья, bonjour les amis, сегодня новый урок, aujourd'hui une nouvelle leçon. Сначала вы прослушаете небольшой text без видеориада, я буду говорить в нормальном темпе на французском, потом вы видите французский текст с русским переводом. Вы готовы? Давайте начнем! Le Beaujolais nouveau. Chaque troisième jeudi du mois de novembre, depuis 60 ans, le Beaujolais nouveau arrive dans les bistrots, les cafés, les restaurants ou chez les cavistes du monde entier. On l'appelle un vin nouveau parce que le jus de raisin fermente très rapidement pour devenir du vin. Les vendanges du mois de septembre donnent le Beaujolais nouveau que nous allons boire en novembre. Ce vin ne peut pas être conservé car il ne s'améliore pas avec le temps, mais c'est un type de vin qui doit être consommé immédiatement. Le Beaujolais est produit au nord de Lyon. Cette région viticole produit non seulement du Beaujolais nouveau, mais aussi d'autres vins rouges comme le Saint-Amour, le Brouilly ou le Moulin à vent. Une histoire amusante circule dans les bistrots parisiens au sujet du Beaujolais nouveau. Un Anglais voulait épater sa compagne dans un restaurant en lui montrant sa connaissance du vin. Il appela le serveur et lui demanda « Quelle année nous conseillez-vous pour le Beaujolais nouveau ? » Contrairement au vin comme le Bordeaux ou le Bourgogne, le Beaujolais nouveau ne se garde jamais, il se boit immédiatement. Alors quelles sont les particularités du Beaujolais nouveau selon les oenologues. Il a une profonde robe rouge, rubis, et au nez on sent la puissance et la richesse. En ce qui concerne les arômes, on sent les pêches, les fruits blancs, les fruits rouges, les fraises et les framboises. Ce vin a un arrière-goût agréable en bouche. Les combinaisons très particulières d'arômes et de tannins du Beaujolais nouveau le rendent très savoureux. Si vous ne savez pas quoi dire en dégustant le Beaujolais nouveau, vous pourrez remarquer son goût et ses arômes incomparables de pêche et de framboise. Certains ont tendance à voir dans cette tradition du Beaujolais nouveau une chose artificielle, rappelant davantage un stratagème marketing visant à vendre du vin de qualité moyenne. En tout cas, ce vin si particulier mérite d'être testé et ça sera à vous de décider s'il est à votre goût. Revenons sur les mots employés dans ce texte. Les tannins sont des substances naturelles présentes dans l'écorce du bois, des feuilles, de la peau et des pépins de nombreux fruits. Il y en a surtout beaucoup dans le raisin. Ils sont responsables de l'effet astringent du vin rouge. Cela rappelle un peu le goût du chocolat noir ou du thé fortement infusé. Fermenter est un processus basé sur la transformation de composés organiques, raisins ou lait, à l'aide de micro-organismes. L'adjectif viticole s'applique à la culture de la vigne et à la production du vin. Un oenologue est un spécialiste de la production et de la conservation des vins. Maintenant, nous allons regarder le texte français sur le passage des mots. Le Beaujolais nouveau Chaque troisième jeudi du mois de novembre, depuis 60 ans, le Beaujolais nouveau arrive dans les bistrots, les cafés, les restaurants ou chez les cavistes du monde entier. On l'appelle un vin nouveau parce que le jus de raisin fermente très rapidement pour devenir du vin. Les vendanges du mois de septembre donnent le Beaujolais nouveau. Ce vin ne peut pas être conservé car il ne s'améliore pas avec le temps, mais c'est un type de vin qui doit être consommé immédiatement. Le Beaujolais est produit au nord de Lyon. Cette région viticole produit non seulement du Beaujolais nouveau, mais aussi d'autres vins rouges, comme le Saint-Amour, le Brouilly ou le Moulin-Avent. Une histoire amusante circule dans les bistrots parisiens au sujet du Beaujolais nouveau. Un Anglais voulait épater sa compagne dans un restaurant en lui montrant sa connaissance du vin français. Il appela le serveur et lui demanda « Quelle année nous conseillez-vous pour le Beaujolais nouveau ? » Contrairement aux vins comme le Bordeaux ou le Bourgogne, le Beaujolais nouveau ne se garde jamais, il se boit immédiatement. Alors, quelles sont les particularités du Beaujolais nouveau selon les oenologues ? Il a une profonde robe rouge rubis et au nez, on sent la puissance et la richesse. En ce qui concerne les arômes, on sent les pêches, les fruits blancs, les fruits rouges, les fraises et les framboises. Ce vin a un arrière-goût agréable en bouche. Les combinaisons très particulières d'arômes et de tannins du Beaujolais nouveau le rendent très savoureux. Si vous ne savez pas quoi dire en dégustant le Beaujolais nouveau, vous pourrez remarquer son goût et ses arômes incomparables de pêche et de framboise. Certains ont tendance à voir dans cette tradition du Beaujolais nouveau une chose artificielle, rappelant davantage un stratagème marketing visant à vendre du vin de qualité moyenne. En tout cas, ce vin si particulier mérite d'être testé et ça sera à vous de décider s'il est à votre goût. Revenons sur les mots employés dans ce texte. Les tannins sont des substances naturelles présentes dans l'écorce du bois, des feuilles, de la peau et des pépins de nombreux fruits. Il y en a surtout beaucoup dans le raisin. Ils sont responsables de l'effet astringent du vin rouge. Cela rappelle un peu le goût du chocolat noir ou du thé fortement infusé. Fermenter est un processus basé sur la transformation de composés organiques, raisins ou lait, à l'aide de micro-organismes. L'adjectif viticole s'applique à la culture de la vigne et à la production du vin. Un oenologue est un spécialiste de la production et de la conservation des vins. Voilà, c'est tout ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous voulez voir un autre vidéo, cliquez sur la description qui est sous la vidéo. Au revoir les amis et à très bientôt ! Пока-paka ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501